Yo, on est parti pour le cinquième donjon de la saison 1 de The War Within qui sera le Dawnbreaker, le Breeze Aube. On attaque enfin les nouveaux donjons de The War Within et pas les donjons qui sont anciens. Donc ceux-ci seront un petit peu plus compliqués et on aura des nouvelles mécaniques. Donc la vidéo là sera peut-être plus longue que pour le sillage nécrotique, je m'en excuse. Toujours le même disclaimer et le même rappel, veuillez télécharger un plateur qui vous indique les couleurs des mobs pour pouvoir vous y retrouver plus simplement et savoir quoi faire sur qui. Pour les petites particularités du donjon, on n'en a pas, il n'y a pas de buff spéciaux ni de skip. On n'aura pas de buff métier particulier non plus. Et la route, si on prend que le strict nécessaire, on sera à 70% mais je doute que vous ferez ça puisque on a beaucoup de comptes à choper dans le donjon. On va commencer par la partie 1, donc on va atterrir dans le donjon à ce niveau ici et on va tomber sur le premier pack avec 6 mobs. Le premier mob qui sera un mob spécial assez important, donc violet, il a 2 castes importants. Ici le rayon tourmenteur, il va focus plusieurs joueurs et pulse des dégâts pendant 5 secondes toutes les secondes. Donc il sera important à heal. Il va faire aussi Grensthygien, ça va debuff un joueur avec une grosse AOE. C'est un dot qui fait plutôt mal. Le joueur ciblé devra sortir du groupe et se faire dispel par le healer. Si un joueur se trouve à l'intérieur, il prendra des dégâts plus un bump. La lame maudite, c'est un mob pour le tank, il n'est pas très dangereux. A chaque cast de sombre lame, il va augmenter son attack speed et juste faire des dégâts. L'ombre mage va cast Ombre d'encinement. C'est important à kick, sinon debuff un joueur qui fait plutôt mal. Ça combote fortement avec le ritualiste s'il cible aussi ce même joueur avec le rayon. Donc kick absolument. Sinon c'est un mage, donc il va faire son sort de base très de la nuit, à interrupte si on en a en rab. On avance un petit peu dans le donjon et on va se retrouver sur le premier bateau. On va tomber sur un commandant. Le commandant ça va être aussi un mob violet parce qu'il a un petit peu une particularité de mini boss. Il aura deux attaques spéciales. L'entaille souillée, ça va être une grosse patate au tank et lui mettre un saignement. Et surtout il va faire hurlement abyssal. Il faut kick absolument, sinon il va chier de tout le monde. Donc on va perdre du temps sur le donjon. Donc juste avant le premier boss, on a le dernier mob, la rentée liste sur Iki. Ici, donc en anglais le webmage. Il va cast cocon explosif. C'est pas interruptible, ni stenable. Ça va debuff un joueur qui va pulse de là où il est dans une zone. Donc il faudra s'écarter des autres. Et encore une fois, c'est un mage, donc il va caster un sort de base très de toile qui est interruptible. Donc on l'arrête si possible. Petit truc que j'ai pas mentionné, mais pour la route du donjon, on va arriver sur le premier pack qui est ici. On arrivera sur le bateau principal. Une fois qu'on aura passé le bateau principal, on passera sur un des deuxièmes bateaux. Une fois le pack mort, on activera un baril. On sautera sur le troisième bateau avec la monture. La même chose, on tue le pack, on met un baril. Et on revient sur le bateau principal pour commencer le boss. Donc pour ce premier boss, couronne d'ombre. Elle va cast trait de l'ombre en boucle. Donc il faudra faire une rotate kick pour éviter de prendre trop de damage. Pour clear le boss facilement, il va falloir se positionner correctement. Elle va cast rayon d'obsidienne presque dès le débarque du combat. Ça va mettre une grosse claque au tank, donc il faudra cd def. Mais aussi des dégâts à tout le groupe. Au même moment où les dégâts sont reçus, il y aura trois rayons qui vont partir du boss et qui vont lui tourner au tour. Il faudra surtout pas les toucher. Ensuite, elle va cast effondrement de la nuit. C'est là qu'il faudra se placer correctement. Les ranges, soyez packés au bord de la map, car vous allez spawn une grosse aveau sous vos pieds qui va grandir au fil du temps. Donc essayez de bait sur les bords pour que le tank puisse déplacer le boss pour éviter les problèmes sur les prochains rayons. Elle va aussi cast ombardante, un spell en deux temps. Ça va être un debuff sur quelqu'un qui tape plutôt fort. Et après le dispel, tous les joueurs auront le linceul d'ombre sur leur gueule. Ce sera un absorbe de heal, donc remonter tout le monde assez vite, sinon ça pourra poser problème pour l'enchaînement des prochaines mécaniques. À 50% et 0%, elle va cast approche des ténèbres. Il suffit simplement de prendre la monture, de s'envoler, et d'attendre que ça pète puis de retourner sur le boss. Pour le deuxième cast à 0%, pas besoin de retourner dessus. Une fois le premier boss mort, on atteint la partie 2. Pour tuer le second boss plus facilement, il va falloir tuer ses trois lieutenants, un petit peu comme dans la cour des étoiles. Sinon, il aura plus 30% de dégâts et 50% d'HP par lieutenant en vie. Et c'est pareil pour ses lieutenants, ils auront aussi ce buff. Donc on pourra regarder qui est le plus simple à tuer en premier, en deuxième et en troisième. C'est à ce moment-là qu'on peut être un petit peu perdu, parce qu'on a le choix duquel lieutenant tuer en premier. Donc tout dépendra des routes, un petit peu comme dans l'offensive de nos coups. Donc moi pour l'explication, je vais commencer par la cathédrale ou la chapelle qui se trouve en haut à gauche ici, où on trouvera des nouveaux mobs. On aura l'invocatrice noire. Elle va lancer faisceau tourmenteur, c'est un spell à kick, où ça va faire très très mal aux joueurs ciblés. Je me suis rendu compte pendant l'éditing d'une petite erreur sur le prochain spell, qui est la barrière ambreuse. Quand le mob va lancer ce sort, s'il n'est pas interrompu, il va se shield pour un gros montant de PV. Si le shield n'est pas cassé, il récupérera le restant en PV. Ensuite, on a l'arpentombre. C'est un mob pour le tank, qui va simplement lui dacher dessus en faisant des dégâts. On aura l'ombre manifestée, c'est un mob avec beaucoup de mécanique, assez dangereux, donc chez moi il sera violet. Il va caster bloc obscur. Le mob va pulse des dégâts AOE pendant 5 secondes, donc il faudra le heal fortement. Il va aussi faire grêle noire, il va faire tomber des zones violettes à éviter, et faire pourriture abyssale. Ça va être un dodge sur plusieurs cibles, qui va tiquer plutôt fort pendant 8 secondes. Donc au global, c'est un mob qui va faire vraiment mal, pas trop évitable, donc les heals, soyez prêts. On aura ensuite le tacticien, donc chez moi ça sera un mob vert, parce qu'il va faire tranche en noir, c'est un frontal à dodge, qui est assez facile à éviter. Et il va aussi faire rage de tacticienne, pour augmenter ses dégâts de 50%. Peut-être que ça sera dispelable par les druides ou les hunts, avec leur désenrage, je ne suis pas sûr. Par-ci par-là, on retrouvera aussi les surekis qu'on avait au tout début du donjon, qui vont faire le cocon. Et le dernier mob qu'on aura dans cet endroit, on le voit ici à plusieurs endroits, et aussi derrière le boss, ça va être le surekis militant. Donc il va lancer carapace soyeuse, à kick, sinon il chille tout le monde, donc c'est bien relou, et ça va augmenter le temps de la clé. Peut-être que ça a été patché et c'est plus kickable, mais si en tout cas ça l'est, faites-le. Il va aussi enchaîner fil entrelacé pour tirer un joueur à lui, puis caster nova collante, une grosse AOE qui fait mal, et immobilise, donc il faudra juste en sortir. Maintenant que vous connaissez tous les mobs de cette partie-là du donjon, on va pouvoir passer au lieutenant. Alors ici, peu importe dans quel ordre on les fait, moi je veux simplement expliquer leur mécanique. Donc le premier, comme j'avais dit au tout début vers la chapelle, il aura deux sorts principaux. Comme tous les lieutenants et le boss suivant, il va caster explosion abyssale. Donc c'est un debuff qui va être lancé potentiellement plusieurs fois, et aussi potentiellement plusieurs fois sur la même personne. Donc il faudra le dispel dès que ce debuff sera arrivé. Il va aussi taper le tank très fort avec Eurterrifiant, qui va le repousser, donc essayer de le tank dans un coin pour ne pas pull n'importe quoi. Pour tous les autres, ça va aussi faire une AOE autour du mob pendant qu'il va faire son cast, donc sortez de l'AOE pour ne pas prendre la même part que le tank. Après avoir tué ce premier lieutenant, on va pouvoir s'envoler pour atteindre le second. Donc en général, de ce que j'ai vu, les gens s'envolent d'ici, et atterrissent ici, près du pont. Petite précision pendant l'editing, le deuxième lieutenant qu'on va vouloir faire, ce sera celui qui est en face de la chapelle, parce qu'il est plus proche du premier, et en plus, le troisième qu'on fera, il sera plus proche du boss. Donc on gagnera du temps dans tous les cas. On va pouvoir clean ces trois mobs-là, et pour le deuxième lieutenant qui se trouve à l'intérieur de la maison. Ce deuxième lieutenant, comme le premier, il fera l'explosion abyssale, le sort à dispel. Le sort super important à gérer correctement, ça va être l'orbe sombre. C'est en gros un frontal à bait, pour qu'il ne touche pas de mur ou d'objet sur son passage, sinon il explosera, et fera des dégâts en fonction de la distance à laquelle il a explosé. Donc le joueur ciblé va attendre la fin du cast, l'orbe va spawn, et il partira lentement devant lui. Donc le joueur aura le temps d'éviter, et l'orbe ira exploser très loin. Par contre, si quelqu'un se fait toucher par cet orbe, il subira cicatrices sombres. C'est un debuff qui fait super mal, pas dispelable, donc évitez de vous prendre l'orbe dans la gueule, sachant que c'est super facile à éviter. On s'envole encore une fois pour aller vers le troisième lieutenant, qui se trouve dans cette zone, un petit peu le cimetière. Il faudra aussi clean la zone, avec ces packs-là, pour pouvoir y accéder. Et donc, le troisième lieutenant, Viscox Ria, il va aussi avoir, comme je vous ai dit, l'explosion abyssale à dispel, et il va avoir des compositions d'ombre. C'est simplement un pulse à vos dégâts, donc les healers, soyez simplement prêts. Une fois que ces mobs sont tués, on va pouvoir se réenvoler, et aller ici, sous le pont, pour pouvoir engager le deuxième boss. Le deuxième boss ne se trouve pas exactement ici, il est un petit peu plus en avant, donc on a de la place pour atterrir derrière lui. Ce deuxième boss, il est assez simple, il va faire exactement les mêmes mécaniques que ces lieutenants. La décomposition d'ombre, qui va pulser de là-haut aux dégâts, le heurt terrifiant, qui va taper le tank, le repousser, et aussi faire son a-haut au sol, donc il ne faudra pas être dedans. Et l'orbe sombre, Abate, le long du chemin, ici. Donc le joueur se mettra ici, il va caster son orbe, et l'orbe va pouvoir passer le long de ce chemin-là, pour aller exploser très loin, sans faire trop de dégâts. La seule chose en plus, c'est qu'il va invoquer des ZAD, donc il faudra simplement aller pack sous le boss, et leur casser la gueule. Une fois le deuxième boss terminé, on va pouvoir reprendre le fly, et aller chercher le zeppelin, qui vole un petit peu aléatoirement dans la map, donc il faudra le trouver et aller dessus. Une fois qu'on arrive sur le zeppelin, on est accueilli par l'architecte. A 75%, 50% et 25% de PV, il va invoquer des ZAD. Ils seront affaiblis, vous connaissez, c'est les mobs qui se trouvent dans la première aile, je les ai expliqués au début, bon donc vous savez quoi faire, cesser, kick, heal, etc. Il va cast éruption tourmentante sur deux joueurs, c'est une canalisation qui fait super mal, donc les heals soyez aussi prêts, et les gens qui sont ciblés, veuillez utiliser vos CD défensifs s'il vous plaît. Faites surtout super attention, parce qu'au moment où ce mob va mourir, le troisième boss va arriver au bord du bateau, donc ne tanquez pas ce mob-là près du bord du bateau, sinon vous allez le pull par accident. Une fois ça tué, on va pouvoir engager le troisième boss, qui en soit a beaucoup de mécanique, mais n'est pas très compliqué. Donc quand on va arriver dessus, il va cast l'exposition de toile, c'est un frontal à éviter, très très simple. Le sort le plus important et bizarre, ça va être l'acide roulant. Un joueur sera ciblé, et devra se mettre sur la gauche ou la droite du bateau, pour que la vague ne se déplace pas dans le groupe. On peut voir le sens de la vague par son animation. Si la vague se trouve du côté droit du gros trait vert, elle se déplacera à droite, et donc inversement pour le côté gauche. Le joueur qui est ciblé par ça, il sera stun brièvement, et il pourra revenir ensuite, DPS le boss. Il fera aussi de temps en temps pendant le combat, la vaporisation érosible. Ça va être simplement un pulse AOE, donc le healer soit prêt. Donc pendant qu'on DPS le boss, on essaie de le tomber le plus rapidement possible, on aura des bombes qui vont spawn sur la map. En général, 3 par 3. Ces bombes là, il faudra les ramasser, aller proche du boss, et utiliser votre extra bouton, pour lui jeter dessus. Ça lui enlèvera 12,1% de son total de PV, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir passer en P2. Il faudra 6 bombes, donc 2 spawn. Pour la phase 2, le boss va s'envoler, et vous allez devoir le suivre avec la monture. Attention au debuff, s'il arrive à 0, vous mourrez sur votre monture, donc il faudra prendre en vol des boules jaunes. Certaines personnes vont aller directement à l'arrivée, et attendre le boss. Personnellement, les seules fois où j'ai fait ça, j'ai été tué par le debuff, car je n'avais pas les boules à ramasser, pour le refresh. Donc ce sera vos risques et périls. De toute façon, il faudra attendre que le boss arrive. En P3, quand il sera arrivé, il faudra le kick, sinon il va castre un sort qui va faire des dégâts à tout le monde. Après ça, il fera comme dans la P1, l'acide roulant, l'expulsion de toile, et la vaporisation à heal. Il fera simplement en plus, les fils de fileur. Ça va cibler deux joueurs, ces deux personnes devront aller sur le côté, déposer leur AOE, en dehors du groupe. Lorsque la zone va pop, le joueur sera lié par un fil au cocon, au centre de la zone. Il faudra sortir de la zone, pour briser le lien, et ne plus subir de dégâts. Vous allez faire ça en boucle, et le boss va tomber, assez facilement. Voilà, vous savez tout sur le donjon Lebrisob, bonne chance pour vos clés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai.